Bonsoir à tous et à toutes. Comme je l'indiquais tout à l'heure, merci à vous tous de couper vos micros, du moins sauf Patrick Farval, parce qu'on aura du mal sans ça à participer à sa conférence. Vous coupez vos micros, vous coupez vos vidéos pour éviter de surcharger la bande passante. Nous allons procéder à la présentation de Patrick Farval. C'est Gérard Laruel qui va s'en charger. Donc Gérard, je te laisse la parole. Merci Patrick. Et bonjour à Patrick. Rebonjour. C'est un plaisir de te revoir après de longues années où on avait travaillé ensemble au Mureau. Donc présenter Patrick, il a partagé sa vie professionnelle avec beaucoup de métiers, conception, développement, validation d'équipements et de sous-systèmes embarqués sur des véhicules militaires et spatiaux. Donc ça, c'est l'époque d'aérospatiale, puis de ADS et maintenant, ça s'appelle Ariane Group. En parallèle, il a toujours assuré de la formation initiale dans deux écoles d'ingénieurs et de la formation continue en entreprise. Il est depuis 2009 consultant et formateur en système. Donc il va vous parler beaucoup de systèmes. Alors après, je lis un petit paragraphe que je vais juste lire parce que c'est bien compliqué. Donc ancien secrétaire général de l'AFCET, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire. L'Association française des systèmes cybernétiques, cognitifs et techniques. Il nous expliquera. Il est aussi membre de l'Institut Frédéric Bull, dont l'objectif est l'étude des conséquences économiques, sociales et humaines de l'emploi généralisé des techniques nouvelles, en particulier énervées par l'informatique. Donc ceci pour le groupe Émergence, qui a pour objet d'étude des systèmes complexes, dans tous les domaines et de l'Institut de maîtrise des risques. Patrick a publié de nombreuses communications et en particulier dans des journées d'études ou des congrès internationaux, mais toujours relatifs aux ambiances électromagnétiques. Pour terminer et donner la parole à Patrick, je voudrais qu'au nom de la 3AF, nous excuser. C'est que ça fait à peu près un an que tu devais faire cette conférence. Je ne sais plus la date exacte. Avril. Il y a eu la pandémie, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et on voit qu'au beau jour et au déconfinement, tu réapparais. On t'en remercie, on te laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, merci Patrick, merci Gérard. Bon, la 3AF est toute excusée. On t'entend mal là, Patrick. Ah, vous m'entendez mal. Enfin, moi, oui, du moins. J'ai testé mon micro tout à l'heure. Oui, moi aussi, je l'entends assez mal, c'est le port. Alors, écoutez, je ne sais pas, d'habitude, on me dit que je sature le micro. Eh bien, c'est saturé en fait, c'est ça le problème. Ah, c'est ça. Alors, il faut que je parle de plus loin. Je pensais que vous entendiez faiblement. Alors, je ne vais pas aller de plus loin. Voilà, ça va mieux là ? Ça va mieux, oui. Voilà. Merci. J'ai enseigné en école d'ingénieur, comme tu l'as dit, j'ai eu jusqu'à 120 élèves et je n'avais pas de micro. Donc, c'est une habitude que j'ai prise de parler de manière à me faire entendre. Voilà, donc vous avez… Merci, merci de cette introduction. Vous avez le titre de ma conférence. Donc, je passe tout de suite à ce que j'ai raconté, le sommaire. Bon, d'abord, quelques attitudes que l'on constate devant ou avant que les accidents se produisent, l'objet de ma conférence en deux mots et puis un mot sur la complexité des systèmes embarqués sur Aéronef, Astronef. Ensuite, on fera un peu d'électromagnétisme, on est là pour ça. Je relaterai quelques accidents, dont certains, surtout le dernier, est assez emblématique. Ensuite, comme c'est le sujet de la conférence, je parlerai des facteurs humains et on parlera ensuite des difficultés inhérentes à l'électromagnétisme, mais pas uniquement à l'électromagnétisme, et des pistes de progrès. Alors, qu'est-ce qu'on entend dire quand il y a des accidents ? Bon, on a eu de la chance. Il y avait personne à proximité de l'explosion, quelqu'un a vu la fuite, ça ne serait pas de chance si ça arrivait, on a eu de la chance en France, bon, il n'y a jamais rien de grave. Bon, tout ça, l'idée de la chance, on va voir que c'est d'abord la chance, je ne sais pas ce que c'est moi, le hasard, je le connais, et encore tout le monde n'est pas d'accord sur la définition du hasard, mais la chance, je ne sais pas ce que c'est. Alors, il y a aussi un certain fatalisme, on ne peut rien faire, on ne peut pas faire mieux, ou alors on a déjà demandé à la direction, mais la direction fait la sourde oreille. Et alors, l'attitude qui est la pire, c'est ça ne peut pas arriver, on a fait ce qu'il fallait. Eh bien, l'expérience montre que ça arrive, ça finit toujours par arriver, et ça sera une des conclusions des gens qui traitent les questions de risque. Alors, quel est l'objet de la conférence de ce soir ? Face à la mise en œuvre d'un aéronef ou d'un astronef qui serait civil ou militaire, il y a d'une part une complexité des systèmes électroniques embarqués, pas uniquement électroniques d'ailleurs, une complexité des environnements, et il y a des processus décisionnels, puisqu'on les met en œuvre, donc il y a des processus décisionnels qui sont associés, et il ne suffit pas de définir des processus, il faut aussi appliquer des procédures. Alors, la complexité des systèmes embarqués fait qu'ils sont d'autant plus vulnérables aux environnements électromagnétiques qui sont sévères. Il n'y a pas que les environnements électromagnétiques qui sont sévères, les environnements thermiques, mécaniques, etc. le sont aussi, mais on va se focaliser essentiellement sur l'électromagnétisme ce soir. Quand on fait l'analyse d'accidents dus à des environnements électromagnétiques sévères, on perçoit la difficulté d'appréciation du risque, que ce soit dans la conception, c'est dommage, mais ça a pu arriver, ça arrive de moins en moins souvent. La réalisation, ça arrive, parce qu'on n'est pas allé briser une erreur humaine, et l'emploi, c'est-à-dire la mise en œuvre de ces systèmes. Et puis, quand on propose des remèdes à des freins, on propose des remèdes à des freins qui sont constatés dans l'acceptation des effets des ambiances électromagnétiques et des protections à mettre en œuvre. Alors, on voit que quand on a dit tout ça, l'homme fait partie du système, que ce soit un système d'armes, un système de commandement, un système de conduite de tir, système de conduite de tir, je veux dire par exemple système de lancement pour des lanceurs comme Ariane, par exemple, et vous voyez que l'humain intervient, l'humain est une partie du système, le système, on peut définir plusieurs niveaux de système, il y a le système artificiel lui-même, l'avion, le lanceur, etc. Mais étendu à l'équipe qui le met en œuvre, ça devient un système sociotechnique, c'est ce qu'on appelle en gestion du risque, en management du risque, un système sociotechnique. Et donc, c'est bien ce qui va nous intéresser, puisqu'on s'intéresse à la contribution du facteur humain aux accidents. Alors, un mot sur la complexité des systèmes embarqués. Moi, je me suis souvent entendu dire qu'Ariane 5 n'est pas un système complexe. Bon, pour avoir donné dans la conception, la validation de ce lanceur et d'autres systèmes, quand vous avez 1 500 personnes qui travaillent à la conception d'un lanceur pendant des années, on ne peut pas dire que ce ne soit pas un système complexe, sinon on le ferait en moins de temps et avec moins de personnes. Et puis, je ne parle même pas de l'organisation à mettre en place, qui est aussi extrêmement complexe. Donc, on va partir là-dessus. Les systèmes embarqués sont complexes sur les aéronefs et les astronefs. Alors, à titre d'exemple, il y a un nombre élevé d'équipements électriques, électroniques, eux-mêmes complexes. Il y a un nombre élevé d'équipements pyrotechniques. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, quand je dis que j'ai fait de la pyrotechnie, on m'a dit, vous avez fait des feux d'artifice. Je dis non, surtout pas, on n'essaie de pas en faire. Ça arrive qu'on en fasse, mais on essaie de l'éviter au maximum. Il faut savoir qu'à bord d'un lanceur, sur un avion, c'est moins vrai. Sur un avion civil, il n'y a pas de pyrotechnie. Sur un avion militaire, il y a de la pyrotechnie pour le largage de la verrière lorsque le pilote veut s'éjecter. Donc, la pyrotechnie à bord d'un lanceur est chargée de l'exécution de tous les événements discrets du vol. Sur un Airbus 380, il y a un nombre très élevé de calculateurs. Je n'ai pas trouvé le nombre, mais il y a 115 calculateurs à bord d'un 340. Ce n'est pas négligeable. Il y a 500 kilomètres de câbles électriques, etc. Sur Ariane 5 générique de la première génération, c'est un peu plus modeste. Il n'y a que 40 équipements électriques ou électroniques, donc 14 calculateurs. Tout ça, c'est redondé. Même en divisant par deux, on peut dire que c'est complexe. Il y a 80 fonctions pyrotechniques sur Ariane 5, à peu près 80 fonctions pyrotechniques. Et tous ces systèmes, les équipements, comme les câbles, il ne faut pas oublier les câbles parce qu'ils vont bien nous occuper pendant toute cette conférence. Et les structures aussi sont a priori sensibles aux champs électromagnétiques. Alors, on rentre dans l'électromagnétisme. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire peur. L'électromagnétisme est gouverné par ces quatre équations. Même quand on a bien compris, il n'y en a que deux, puisque les deux premières se déduisent des deux dernières. C'était juste pour vous faire peur. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours d'électromagnétisme. On va faire des rappels élémentaires dont certains sont du niveau de premier. Enfin, de mon temps, c'était du niveau de premier. D'abord, quels sont les environnements électromagnétiques et leurs effets sur les systèmes ? Voici Ariane sur son pas de tir. Ariane, pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont ces trois cigares côte à côte. Et Ariane est protégée sur le pas de tir par un système de parafoudre. À quoi est soumis, à quel environnement électromagnétique est soumis Ariane sur son pas de tir à Kourou, en Guyane ? Eh bien, d'abord, à des coups de foudre, soit des coups de foudre directs qui… Enfin, ce n'est pas elle qui est soumise à un coup de foudre direct. Un coup de foudre direct va être… Si, pardon, excusez-moi, je reprends. Elle va être soumise à des coups de foudre directs. Pourquoi ? Parce qu'un coup de foudre de faible intensité… Alors, faible intensité, ça veut dire quand même 5 kA, 5000 A. Ce n'est pas ce que vous avez chez vous sur votre réseau électrique. Donc, un coup de foudre faible de 5 kA ne va pas être intercepté par le système de parafoudre et va frapper directement, pourra frapper directement le lanceur. En revanche, un coup fort, disons, de 50 kA, 50-100 kA, va être intercepté par le parafoudre. Dans tous les cas, coup direct ou coup de proximité, il y a une ambiance électromagnétique qui va être engendrée à l'intérieur du lanceur. Il y a aussi pas mal de radars qui fonctionnent aux environs, des radars de trajectographie, des radars de télémesure, des radars météo, etc. Et ils engendrent une pollution électromagnétique du lanceur. Et il y a aussi les autres systèmes fonctionnels qui sont reliés au lanceur lorsqu'il est le système sol, lorsqu'il est sur son pas de tir. En vol, il est soumis à quoi ? Essentiellement, d'abord aux charges et décharges électrostatiques, puisque, à cause des frottements dans l'atmosphère, il y a des phénomènes très beau électriques qui font qu'il y a des charges et décharges électrostatiques. Il faut lutter contre tout ça. Et toutes ces ambiances se couplent au véhicule et engendrent des champs internes et externes, et qui eux-mêmes engendrent des courants parasites. Tout ceci relève de la compatibilité dite inter-système. Et il y a aussi le fonctionnement même des équipements de bord. Par exemple, les calculateurs avec leurs horloges. Vous savez que les horloges, c'est à très haute fréquence, donc c'est très perturbateur. Et donc, les équipements se perturbent, a priori se perturbent entre eux. Et il y a les mêmes effets. Et ça, ça relève de la compatibilité inter-système. Tout ça, la compatibilité inter-système et la compatibilité inter-système, qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, ça dit que comme les électroniques embarquées et les sous-systèmes pyrotechniques et les câbles, les câbles, n'oublions pas les câbles, sont sensibles aux champs et aux courants parasites, eh bien, ça va provoquer au pire des dommages permanents, oui, des dommages permanents, donc ça va casser, ça va brûler des choses, ou bien des dysfonctionnements qui, eux-mêmes, pourront après provoquer des dommages permanents. Pour être complet, ajoutons les effets électromagnétiques, pour le cas des missiles balistiques, liés à l'explosion d'une bombe de la part d'un missile anti-balistique. Alors, quelques ordres de grandeur. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers de l'électromagnétisme, des fréquences et longueurs d'onde, donc que ceux qui le savent, je crois qu'il y en a beaucoup, me pardonnent, mais je vais quand même faire quelques rappels. Voilà les fréquences que l'on considère, depuis la basse fréquence, en dessous du mégahertz, jusqu'à 100 gigahertz, 100 milliards de hertz, vous voyez qu'au-delà, on ne parle plus en fréquence, parce que ça ne parle plus beaucoup, on préfère parler en longueur d'onde. Et moi, je m'étais bricolé cette formule quand je faisais mes études, pour relier la longueur d'onde à la fréquence, la longueur d'onde en mètres est égale à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. Donc, quand vous avez une fréquence de 100 mégahertz ici, ce qui correspond à peu près à la modulation de fréquence, vous avez 3 mètres de longueur d'onde. C'est plus facile à manipuler que le 3 10 puissance 8 de la célérité de la lumière en système international. Alors, vous avez ici les ordres de grandeur. Donc, la foudre, vous voyez que c'est relativement basse fréquence. L'IOM d'origine, l'impulsion électromagnétique d'origine nucléaire aussi. Les ondes radio, ça va de la basse fréquence jusqu'à à peu près le gigahertz. Le radar et les micro-ondes, qu'on appelle les hyperfréquences, ce qui ne signifie absolument rien. Mon professeur d'électromagnétisme nous disait, ça veut dire ce qui est au-delà des fréquences. Donc, ça ne veut rien dire. Mais bon, c'est passé dans le langage commun. Donc, les micro-ondes, disons. Tout ça, c'est de la très haute fréquence. Et puis, après, on passe dans le domaine de l'infrarouge, du visible, de l'ultraviolet, des rayons X et des rayons gamma. Maintenant, à deux dimensions, j'ai toujours la fréquence en abscisse. Et puis, je vais mettre en ordonnée l'intensité du champ électrique. Le champ électrique, il peut exister tout seul quand on est en statique. Dès qu'on est en régime variable, les champs électriques et magnétiques sont couplés. Il y en a forcément deux. Et ça découle des… Enfin, ça découle. Les équations de Maxwell, quand vous résolvez les équations de Maxwell, vous le voyez bien. Donc, je ne vais parler que du champ électrique. Le champ électrique, pour donner un ordre de grandeur, vous baignez, nous baignons en ce moment dans un champ statique de 100 volts par mètre. C'est le champ électrique terrestre qui est dirigé du haut vers le bas. Vous ne le sentez pas parce qu'il ne bouge pas. Par contre, par temps de rage, vous êtes un peu énervé. Les animaux, les chats, les chiens sont un peu énervés parce qu'ils sentent les variations du champ. Donc, on sent les variations du champ. Comme autre ordre de grandeur, je rappelle ici, vous avez la modulation de fréquence qui est autour de 100 MHz. Vous avez les fours micro-ondes qui sont là à 2 GHz 45. Et puis, vous avez ici toute la gamme dite des champs forts ou radio-radar, les deux expressions en cours. Ça va jusqu'à 600 V par mètre. 600 V par mètre en variable, en régime variable, ce n'est pas du tout négligeable. Et ça conduit à des densités de puissance de 100 W par mètre carré. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 100 W par mètre carré, ça peut perdre l'ordre de grandeur de ce que vous recevez du Soleil quand vous vous bronzez. Et quand vous vous bronzez, vous ne vous prenez pas de précaution, vous avez des coups de soleil. Donc, 100 W par mètre carré, c'est très important. La lumière est une onde électromagnétique comme une autre, on l'a vu tout à l'heure. Pour donner d'autres ordres de grandeur, vous fixez les idées. Un téléphone portable émet un bonheur de 2 W. À 1 mètre, la densité de puissance est de 0,2 W par mètre carré. À 1 mètre, elle est beaucoup plus importante quand vous avez le téléphone à l'oreille. Alors, on ne peut plus vraiment calculer parce que les formules ne s'appliquent plus, les formules dites de champs lointains ne s'appliquent plus, mais ça veut dire qu'il ne faut pas téléphoner du matin au soir avec le téléphone vissé à l'oreille. Et donc, 0,2 W par mètre carré, ça correspond à 8 W par mètre en champ électrique. Voilà, autre ordre de grandeur, l'IEM d'origine nucléaire, sa norme, c'est de 50 kV par mètre. Lui, il est variable, mais relativement à basse fréquence. Et ce qui est important et ce qu'on va utiliser tout à l'heure, c'est le seuil de déclenchement, enfin la valeur qui déclenche la foudre au sol, c'est qu'il faut que le champ électrique atteigne 3 MV par mètre. Voilà, donc retenez 3 MV par mètre. Alors, qu'est-ce que c'est que le couplage ? Qu'est-ce que c'est que le couplage d'une ambiance électromagnétique à un système ? Je vais l'expliquer, c'est simplement. Vous avez deux niveaux de couplage. Le premier niveau de couplage, vous avez ici votre système, c'est un avion, c'est un missile, un lanceur, ce que vous voudrez. Vous avez ici un champ électrique et un champ magnétique externe, donc un champ électromagnétique externe, qui va induire sur la peau, la peau métallique en général, de l'engin, un courant de peau. Les défauts de structure, les interstices qu'il y a, parce qu'il faut bien jonctionner plusieurs parties de l'objet, du système, ou bien les trappes de visite, font qu'il va y avoir pénétration des champs à l'intérieur et il va y avoir une ambiance interne qui, elle, va se coupler à son tour et engendrer des courants de peau, mais cette fois sur les câbles. Sur les câbles et aussi sur les équipements, mais on verra que c'est l'effet sur les câbles qui est prépondérant, sauf si on travaille vraiment dans le domaine des micro-ondes de très haute fréquence. Et ce champ va provoquer, à son tour, ce courant va induire à son tour des tensions et des courants parasites. Voilà ce que c'est que le couplage d'une ambiance électromagnétique à un système où on pourrait faire exactement le même raisonnement pour la compatibilité intra-système. Alors, quelques ordres de grandeur pour fixer des idées, quelques situations simples. Voilà, on a ici la structure métallique du système, de l'avion, du lanceur, du missile. Ici, vous avez deux équipements en boîtier métallique qui vont communiquer entre eux, parce qu'il faut bien qu'ils communiquent, sinon ils ne servent à rien. Donc l'un va envoyer un signal à l'autre, et peut-être réciproquement, par le terminaire de ce câble coaxial. On voit que si le câble coaxial est relié à la structure des équipements des deux côtés, si les équipements sont reliés, vraiment reliés à la masse, on voit qu'ici, on a une belle boucle dans laquelle le champ va s'engouffrer, s'il y a un champ. Donc on suppose qu'il y a un champ qui circule de la droite vers la gauche. C'est le cas pire, le champ magnétique étant dirigé perpendiculairement à cette boucle, à cette spire, et va induire une force électromotrice. On a tous appris ça à l'école, en première, c'est la loi de Lenz. C'est très facile à calculer. Et alors, il y a un ordre de grandeur très facile à retenir. Vous prenez une longueur de câble de 10 mètres, c'est typique, ça se rencontre très souvent. Une hauteur du câble par rapport au plan de pose de 10 centimètres, c'est typique. On peut faire mieux, si on peut faire mieux, c'est mieux, mais bon, disons 10 centimètres. Et puis on continue, 10 volts par mètre et 10 MHz. Eh bien, avec toutes ces valeurs-là, la force électromotrice induite dans la boucle est de 2 volts. Et l'effet sur le fonctionnel des électroniques qui sont dans les équipements varie de 0 à 2 volts selon la qualité de reprise de masse des blindages des câbles. 2 volts, quand une bascule est alimentée en 3 volts, ça peut la faire changer d'état. Et si cet état signale au calculateur, par exemple, calculateur et un missile ou d'un lanceur dans quelle phase de vol il se trouve, il va croire qu'il est passé en vol du deuxième étage, alors qu'il est toujours en vol du premier étage, et il va changer ses voies de pilotage. Et ça va être la catastrophe. Il ne va pas s'en remettre. Alors, il faut savoir aussi que cette force électromotrice augmente linéairement avec chacun de ses paramètres. C'est-à-dire que si vous multipliez chacun de ses paramètres par 2, eh bien, c'est plus 2 volts que vous aurez, c'est 16 fois plus, c'est-à-dire 32 volts. Et là, ça peut commencer à faire des dégâts. Plus généralement, on peut dire qu'une électronique nue, d'où l'importance des boîtiers ici, du blindage des boîtiers, une électronique nue perturbée par un champ haute fréquence, haute fréquence, 10 MHz, 50 MHz, c'est ce que vous voudrez, de 10 volts par mètre. 10 volts par mètre, ça se rencontre assez vite. D'où l'importance du blindage des équipements. Une autre situation, supposons qu'on ne relie pas le blindage à la masse de l'équipement ici, directement, mais qu'on laisse une certaine longueur de fil mu ici. Eh bien, là encore, c'est un peu plus difficile à calculer. Il faut accepter de traiter des intégrales doubles, mais ce n'est quand même pas difficile. Ceux qui voudront refaire le calcul l'ont ici. Eh bien, si vous avez 5 cm de fil mu à 1 mètre de distance, avec des diamètres typiques de fil, à 10 MHz toujours, vous avez, lorsque vous faites circuler un certain courant sur le blindage du câble, il va circuler ici, vous avez une force électromotrice qui va s'induire sur l'équipement ici, à 1,5 fois plus forte. Donc, si vous avez un courant de foudre qui circule sur le blindage, et ça peut arriver, de 1000 ampères, eh bien, vous avez 1500 volts. Là, vous voyez qu'en prenant ces situations simples en compte, on arrive à comprendre pourquoi les ambiances électromagnétiques sont a priori, je dis bien a priori, dangereuses, parce que rien n'est inoffensif et rien n'est intrinsèquement dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme, qu'est-ce qu'on peut mettre comme protection parmi d'autres ? Eh bien, on peut avoir, si on est riche, on peut utiliser ce qu'on appelle un connecteur durci, c'est-à-dire qui assure la continuité électrique circonférentiellement, d'une part du côté de l'équipement, d'autre part du côté du blindage. Si on n'est pas riche, on met une petite queue de cochon, ici, toute courte. Alors, pourquoi une queue de cochon ? Pourquoi on appelle ça une queue de cochon, une piquetelle en anglais ? C'est parce qu'un fil électrique est résistif, certes, mais c'est aussi une inductance. Et une inductance, comme vous le savez, ça a une impédance, c'est-à-dire que ça s'oppose au pressage du courant, d'autant plus forte que la fréquence est élevée. Et comme une inductance, ça se représente comme une espèce de ressort, et que la queue de cochon, ça ressemble, c'est une forme de tire-bouchon aussi, on appelle ça une queue de cochon. Alors, quand on fait une reprise de masse très courte, ici, c'est bon. Quand la reprise de masse, pour des raisons pratiques, parce que le bureau d'études a décidé que, et j'en connais, j'en ai non, a décidé qu'il était plus facile d'aller se connecter à la masse, ici, c'est mauvais. Quand on fait une queue de cochon courte, mais qu'on rentre la queue de cochon à l'intérieur de l'équipement, c'est plus mauvais. Là, vous rentrez le loup dans la vergerie. Et quand vous avez une queue de cochon longue qui va à la masse dans l'équipement, là, vous faites entrer la meute dans la bergerie. Alors, vous voyez que, pour reprendre un slogan publicitaire qui avait cours il y a, je ne sais plus, 25 ans, 30 ans, c'est facile. Ça, là, c'est facile, ce n'est pas cher. Ça ne rapporte pas gros, mais ça peut éviter de perdre gros. Donc, pourquoi s'impriser ? Eh bien, on verra que certains s'en sont privés. Alors, les protections, très rapidement, bon, les blindages pour les équipements sont soignés, il ne faut pas d'ouverture, donc il faut soigner les plans de pose ici. Bon, il faut savoir que dans le domaine des micro-ondes, tout devient pas soire, mais dans le domaine des environnements éco-magnétiques, j'ai un bruit, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, là, j'ai l'impression. Oui, exact, faites bien attention à tout le monde, là, coupez vos micros. Il y a Olivier Morineau, peut-être, qui vient d'arriver. Là, je coupe son micro. Voilà, vas-y. Merci, Patrick. Bon, il y a aussi les blindages et les surblindages. Donc, avec comme protection ici, on l'a vu, le connecteur durci ou la queue de cochon courte externe. Et puis, si on veut mettre la ceinture et les bretelles, ou si on n'a pas confiance dans l'efficacité des blindages des câbles, on peut mettre des filtres à l'entrée des équipements, des suppresseurs de parasites, etc. Alors, bien sûr, tout ça, c'est un coût. Ces protections, ça a un coût, d'abord en masse. Il y a un coût récurrent de fabrication et de contrôle. Et puis, il y a un coût de validation système supplémentaire, puisqu'il faut bien vérifier tout ça, vérifier que c'est bien efficace. Alors, il faut signaler que si vous êtes en face d'un système existant qui n'est pas durci, le durcire va vous coûter la peau des yeux. Ça coûte extrêmement cher de durcir un système qui n'a pas été conçu d'emblée pour être durci. Alors, quelques effets. J'ai déjà parlé de perturbations, soit des perturbations durables ou transitoires, etc. Ça peut aller jusqu'aux destructions. Destructions, vous avez des courants parasites intenses, des tensions intenses, des tensions de claquage. Et puis, vous avez aussi, dans le cas de la foudre, par exemple, si la foudre circule sur les structures ou sur les câbles, elle peut faire fondre les structures, elle peut les percer, elle peut les faire éclater dans le cas de matériaux composites diélectriques, comme le Kevlar, par exemple, parce que la foudre va aller chercher le métal qui est en dessous, systématiquement. Il faut savoir que la foudre, c'est équivalent à un générateur de courant, pour ceux qui ont qui se souviennent de ça, et un générateur de courant, il débite le même courant quelle que soit l'impédance. Voilà, et je rappelle donc que l'une électronique est potentiellement perturbée par un champ électrique à chef de 10 volts par mètre, et qu'un courant de foudre sur une structure s'élève classiquement à quelques kilos ampères, voire plus. Alors, quelques accidents. Quelques accidents. D'abord, le Black Hawk de l'UF Army en 80-87. Ce Black Hawk volait à proximité des metteurs radio, et il en a… on a dû faire face, enfin, on a constaté cinq crashs, et quand un hélicoptère se crash, ça fait des morts. Il y a eu 22 morts en tout. Alors, on a arrêté un moment les vols, on les a repris, et les gens disaient, les chefs disaient, mais non, l'électromagnétisme ne racontait pas d'histoire, ce sont des problèmes mécaniques. Alors, pourquoi on dit ça ? Eh bien, c'est parce que, une formule que j'aime bien, EMI, leave no fingerprints. Les interférences électromagnétiques ne laissent pas d'empreintes. Et puis, pour ceux qui ont compris, pour ceux qui avaient compris que l'électromagnétisme, les embosses électromagnétiques, ça pouvait être l'origine, ils disaient, oui, mais blindé, ça serait très cher. Eh oui, blindé, durcir un système qui n'est pas durci, c'est très cher, je vous le disais il y a quelques minutes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le système de stabilisation d'attitude qui utilisait le fly-by-wire, qui, à l'époque, c'était tout nouveau, maintenant, il y en a sur tous les avions, il y en a eu sur tous les missiles, tous les lanceurs, pas tous les lanceurs depuis le début, mais tous les missiles, tous les… Non, pas non plus tous les missiles, mais bien avant. Bien avant les avions, il y en a eu sur les missiles et les lanceurs, et maintenant, il y en a sur tous. Quand vous prenez un Airbus, un Boeing, tout ce que vous voudrez, vous avez des systèmes fly-by-wire, c'est-à-dire que les signaux sont transmis, il n'y a plus d'action directe, même avec assistance du pilote vers les gouvernes, tout est envenu numériquement, et il se trouvait que ce système de stabilisation d'attitude était très sensible au HIRF, c'est High Intensity Radiated Field, c'est-à-dire les champs forts, en français. Et puis, le Black Hole n'était pas censé accomplir des missions à proximité de gros émetteurs. Un gros émetteur, ça rayonne, c'est fait pour rayonner, pour rayonner loin, et donc, il y a une puissance, quand vous vous en rapprochez, il y a une puissance assez importante. Alors, le remède, ça a été l'investigation poussée de l'armée américaine, renforcement des protections, et puis, en ce cours, on s'est dit, bon, on ne sait jamais, on va mettre un bouton à disposition du pilote, il va faire une réinitialisation, comme vous, quand vous faites une réinitialisation de votre ordinateur ou de votre téléphone portable, c'est la même chose, vous mettez toutes les choses en place, et puis, ça repart. Alors, à noter que la version de la Navy, du même hélicoptère, était durcie au champ fort. Pourquoi ? Pourquoi elle était durcie au champ fort ? Eh bien, je vous le dirai tout à l'heure. Alors, peut-on dire qu'on n'a pas eu de chance ? J'ai introduit cette conférence en disant, on a eu de la chance, on n'a pas eu de chance, etc. Est-ce qu'il faut invoquer la chance ou la malchance ? Alors, au premier accident, peut-être, peut-être, encore que, l'hélicoptère ait été utilisé hors environnement spécifié, il n'était pas censé accomplir des missions à proximité de gros émetteurs, et encore une fois, donc, il y avait un déni du problème. Alors, quand on met tout ça ensemble, l'utilisation hors environnement spécifié et le déni du problème, on voit bien qu'il y a plusieurs facteurs humains qui interviennent, au moins deux. Apollo 12, maintenant. Alors, Apollo 12, ce n'est pas Apollo 13. Bien entendu, Apollo 13, ça n'a rien à voir. Explosion de réservoir d'oxygène, l'échec réussi d'Apollo 13, comme disent les Américains. Apollo 12, non, non, ça a parfaitement réussi. C'était la deuxième mission lunaire du programme Apollo. Et ils sont allés sur la Lune. Ils ont ramassé des échantillons de roches et ils sont revenus, ils saufent sur Terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien peu après le décollage, Saturne 5, le plus gros lanceur conçu jusqu'à ce jour, puisqu'on envisage d'en faire des plus gros, Saturne 5 a été foudroyé à 2 km et à 4 km de sang. C'est-à-dire au bout d'une demi-minute et ensuite à moins d'une minute après le décollage. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, ils ont dû avoir peur, bien sûr. Ils ont dû avoir peur à bord. Il y a eu quelques perturbations transitoires. Ils ont perdu quelques capteurs pour la télémesure. Mais bon, il ne s'est rien passé de grave. La preuve, donc, c'est que la mission a été un succès. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un déclenchement de la foudre par le lanceur. Donc là, je vais expliquer un petit peu ce que c'est, parce que ça n'est pas compris ni même su par tout le monde. On a l'impression que la foudre, quand on reçoit la foudre, c'est qu'on n'a pas de chance. Bon, on était sur le chemin de la foudre. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Normalement, on ne tire jamais en condition orageuse. Les lanceurs ne sont pas durcis à la foudre. Ils sont durcis au sol, comme on l'a vu, mais au sol pour un coût direct faible, et pour un coût de proximité, mais le coût de proximité est intercepté par les parafoudres du centre de lancement, du site de lancement. Mais on ne peut pas faire voler un lanceur en condition orageuse. Qu'est-ce que c'est que les conditions orageuses ? C'est un champ, on l'a vu, un champ électrique supérieur à 3 mégavoltes par mètre au sol. Mais il faut savoir qu'à cause de la loi de Pachene, si ça rappelle quelque chose à certains, à la majorité d'entre vous, à cause de la raréfaction des molécules d'air, à 2 kilomètres, le seuil de déclenchement de la foudre n'est plus que de 2 mégavoltes par mètre. Alors, détaillons un petit peu. Vous avez ici en pointillé ce qu'on appelle les écus potentiels. Les écus potentiels, par exemple, on va dire que cette ligne-là, c'est la ligne, c'est arbitraire, le potentiel est défini à une constante près, c'est 0 volt. Là, on va dire que ça, c'est la ligne 200 kilovolt. Là, ça va être 400 kilovolt, 800 kilovolt, 1 mégavolt, et puis là, ça va être moins 200 kilovolt, etc. Donc, vous voyez que si ces écus potentiels sont distants de 10 mètres, on va avoir un champ de 20 kilovolt par mètre, 200 kilovolt divisé par 10 mètres, ça fait 20 kilovolt par mètre. Ça, c'est vrai, loin du lanceur. Mais du fait que le lanceur est métallique et qu'il a un panache, son panache, c'est son jet ionisé, donc conducteur, eh bien, il va déformer les lignes de champ. Et vous voyez qu'à la pointe, aux pointes, les lignes de champ vont se resserrer et que là, il va y avoir beaucoup plus de champ. Et j'ai dit les lignes de champ, c'est les écus potentiels. Et donc, un lanceur de ce type-là, ça a ce qu'on appelle un facteur d'amplification de 100. Donc, vous voyez, 20 kilovolt par mètre multiplié par 100, ça fait 2 mégavolt par mètre. Et à 2 kilomètres, eh bien, ce qui doit arriver arrive et c'est les lanceurs qui déclenchent la foudre. Alors, ce phénomène, ce n'est pas autre chose que, ce qu'on appelle le pouvoir, il est dû à ce qu'on appelle le pouvoir des pointes. C'est sur ce principe que fonctionnent les parafoudres, ce qu'on appelle vulgarement les paratonnerres. Bon, ça n'a jamais protégé du tonnerre puisque le tonnerre, on l'entend, toujours, qu'il y a des oranges, des orages. Par contre, la foudre, on est protégé de la foudre par les parafoudres. Et ce phénomène avait été prédit en 150 par un certain Casimir, mais on avait oublié qu'il avait prédit ça. Alors, le remède, ça a été de mettre en place des critères d'engagement et de lancement. Ça a été très bien jusqu'à l'Atlas Centaure 67. Alors, l'Atlas Centaure 67, c'était en 1987. Apollo 12, c'était en 69. Donc, on était 18 ans après Apollo 12. Atlas Centaure, cet Atlas Centaure, c'était la version la plus puissante de la famille Atlas qui emportait un satellite de télécommunication militaire commun à la Navy et à l'Air Force. Au passage, vous voyez que le satellite, il coûte plus cher que le lanceur. Mais bon, ça, c'est pas anormal. D'abord, le satellite, on en fabrique moins que de lanceurs. Et puis, dans le cas des véhicules automobiles, on sait bien que la charge utile, c'est-à-dire nous, ça coûte plus cher que le véhicule lui-même. Donc, ça n'a rien d'étonnant. Enfin, c'est quand même assez rare qu'une charge utile de lanceur soit plus chère que le lanceur lui-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 26 mars 87 à Cape Canaveral ? Bon, les gens ne s'entendaient pas bien, est-ce qu'on tire, est-ce qu'on tire pas ? Et puis, ils ont fini par tirer. Ils ont fini par tirer et à la 49e seconde, dans les nuages, le lanceur a déclenché la foudre et il s'est cassé. Il s'est cassé et on a perdu le lanceur, mais, bien entendu, on a perdu le satellite aussi. Alors, cet accident a fait l'objet d'un papier extrêmement intéressant qui, bon, je connais personnellement ce monsieur-là. Il est en retraite maintenant, comme moi. On s'est connu il y a un certain nombre d'années. Donc, ça a été très bien analysé. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a examiné, on a examiné, on a récupéré des débris et on a examiné la partie haute du lanceur et on a vu qu'il y avait des... On a vu que la foudre avait frappé en certains endroits et qu'il y avait par endroits des arcs, des brûlures dues aux arcs électriques. Et vous voyez qu'il y a ici un câblage d'accéléromètre, par exemple, qui circule sous la peau sous la peau de l'engin. Bon, vous avez ici des câbles pyro aussi. Et vous voyez que le calculateur, il n'est pas loin du tout de la pointe du nez du lanceur. Calculateur embarqué. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les conditions étaient favorables à la foudre déclenchée. Les experts avaient discuté, les experts et les managers avaient discuté, on tire, on ne tire pas. Bon, c'est que la question se posait. Et ce qui s'est passé, c'est que le courant de foudre, donc le lanceur a déclenché, le courant de foudre a pénétré à l'intérieur du lanceur, a circulé sur les câbles. Il est allé perturber une mémoire du calculateur embarqué qui s'est mis à calculer un braquage maximum en lacets. Et quand il y a une aérodynamique assez forte, comme c'est le cas quand on traverse les couches de l'atmosphère, braquer à fond les tuyères, en général, ça ne pardonne pas. Enfin, c'est pas en général, ça ne pardonne pas. Donc, le véhicule s'est cassé. Et ce qui s'est passé, c'est que les notions d'Apollo 12 n'avaient pas été prises en compte, c'est-à-dire que, bon, il y avait bien ce critère d'engagement de lancement qui existait, mais tout le monde ne les connaissait pas. Les gens se communiquaient mal. Les gens dont je vous ai parlé qui ont analysé l'incident disent qu'ils n'ont pas utilisé le sens commun, n'ont pas fait appel à leur sens commun. Bon, et puis, les ingénieurs météo disaient, moi, je donne la situation, mais je ne dis pas que c'est grave, je laisse ça aux officiels. Les officiels attendaient qu'on leur dise c'est grave ou c'est pas grave. Donc, voilà. Et c'était, voilà pourquoi ça s'est passé. Donc, remède, on a blindé ce qu'il fallait, on a mis à la masse ce qu'il fallait, on a métallisé la coiffe et on a adopté définitivement les launch commit critères. Alors, j'arrive au morceau de bravoure. le, 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 voilà, excusez-moi, j'avais une fenêtre qui apparaissait sur mon écran, je l'ai supprimée, le, ce qui est arrivé au porte-avions Forrestal en 1967. Alors, ça commence par une belle histoire, par une belle matinée de, de juillet 1967, le porte-avions Forrestal CV-59, voguée au large des, du golfe du Tonkin. C'était quand même en pleine guerre du Vietnam, c'était pas si sympa que ça, j'ai l'air de raconter, de le raconter gentiment, et brusquement, on ne sait d'où un missile est tiré. Brusquement. c'est pas de chance. Il va impacter un avion qui se préparait à décoller. Pas de chance. L'avion prend feu. Ça, c'est normal. Quand un missile frappe un avion, c'est pas en général pour lui dire bonjour gentiment. L'avion prend feu, heureusement, le pilote arrive à se sortir de là et il a survécu, ce vétéran du Vietnam. en 2007, il est décédé maintenant, mais en 2007, c'était John McCain, c'était le concurrent républicain malheureux face à Barack Obama. L'incendie de l'avion s'est propagé aux munitions. Bon, je vous la fais courte, 134 morts, 161 blessés, presque une journée d'incendie et, on ne peut pas dire autrement, on a balancé à la flotte, 21 avions. Bon, ça a coûté à la Navy, la réparation, ça a coûté 72 millions de dollars. Millions de dollars de 1967. Je n'ai pas fait la conversion, mais c'est sensiblement plus important, plus élevé maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a eu une illumination intense de l'avion par les radars du Forreston. Alors, il faut savoir qu'à bord d'un bâtiment de surface, un porte-avions ou autre, il y a énormément de radars, il y a énormément d'émetteurs pour communiquer avec les avions, notamment, etc. et il peut se trouver que les radars regardent, quand je dis regardent, je mets des guillemots, bien sûr, en même temps, au même endroit, c'est assez peu probable, mais voilà. Et il se trouve que ces radars ont engendré autour d'un avion qui était garé sur le pont, pas sur le pont d'envoile, mais sur le pont, engendré une ambiance électromagnétique qui a interféré avec le câblage du système d'armes de l'avion. Pas de chance, pas de chance, il y avait un câble électrique de commande dont la mise à la masse a été dégradée. Dégradée, c'est-à-dire qu'il y avait une mauvaise mise à la masse et on a vu l'importance des mises à la masse. Quand il n'y a pas de mise à la masse, c'est comme si vous avez une très longue queue de cochon ou si la queue de cochon est trop longue, on a vu ce qu'on risquait. Et donc, pas de chance, le câble en question commandait, c'était un câble électrique qui commandait l'envoi du missile de l'avion, des missiles de l'avion. Voilà. Bon. Et puis, il y avait aussi sur le pont stockage des munitions en mépris et procédure. Alors, c'est ça qui a fait prendre conscience de la dangerosité des micro-hommes de forte puissance, les high-power microwaves. en anglais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la Navy était très sensibilisée à ce problème des ambiances électromagnétiques. Et c'est pour ça, comme je vous le disais tout à l'heure, que le skyhawk de la Navy était durci, alors que celui de l'armine ne l'était pas. on a révisé les spécifications de compatibilité électromagnétique relative aux dispositifs fyrotechniques et surtout, on a dit aux marins appliquer les procédures « sailors, learn or burn ». Marins assimilés ou brûlés. Alors, ça n'a pas la même savoir en français qu'en anglais. L'anglais est beaucoup plus concis. Bon, j'aime bien cette phrase « learn or burn ». Voilà. Et à partir de là, au moins, la Navy a été très regardante sur les conditions d'ambiance électromagnétiques. Alors, dans le spectacle de désolation, vous pouvez trouver ça, vous faites « first time » sur Google et vous trouvez 100 photos de ce type. C'était vraiment affreux. Alors, est-ce que c'était isopayé ? Est-ce qu'ils n'ont pas eu de chance ? Bon, il faut dire que le niveau d'ambiance était de me rendre assez peu prévisible. Et puis, on n'avait pas conscience à cette époque-là de ces environnements champs forts. Alors, au passage, on constate, on peut dire que les gens se sont dit « tiens, mais avec des champs forts comme ça, on peut faire des armes ». C'est ce qu'on appelle les armes hyperfréquences, les armes micro-ondes. D'accord ? Donc, ce n'est pas tombé dans l'oreille dessous. Alors, il y avait un défaut de réalisation. On a vu, c'est facile, c'est pas cher et ça peut éviter de perdre gros. Ben oui, ils ont perdu très gros là, à cause d'un défaut de réalisation de blindage. Bon, il n'y avait pas que ça, il y avait la non-application des procédures de sécurité et puis, comme il se passe toujours dans ce genre d'accident, un effet domino. Un effet domino et puis, le diable, comme d'habitude, il est dans le détail ou même dans les détails, si tant est qu'on puisse appeler détail le fait de laisser les munitions stockées sur le pont. ça, ça relève de la normalisation de la déviance dont je parlerai tout à l'heure. Alors, arrivons au facteur humain. Arrivons au facteur humain, je vérifie où j'en suis. Ouais, c'est bon, c'est bien. Arrivons au facteur humain, donc, on a vu que l'homme, l'homme est une partie du système, on a vu les marins qui stockent les choses sur le pont, l'hélicoptère qui est autorisé à aller à proximité des moteurs et ainsi de suite. Les gens qui disent on va tirer le lanceur, que ce soit Apollo 12. Alors, Apollo 12, il ne savait pas trop, même si Casimir avait prédit ça au début des années 50. Pour la classe Centaure, c'était plus discutable, ils n'auraient pas dû tirer. Donc, l'homme est une partie du système. Alors, je vous laisse dérouler le scénario, là, tout seul, puis je commenterai après. Voilà, alors les deux, vous voyez, il y a méconnaissance, souvent méconnaissance du phénomène, non-exploitation, du retour d'expérience, défaut de communication, défaut de logique collaborative, ignorance, négligence, tout ça, c'est du facteur humain. Et moi, j'ajoute, acceptation des règles de conception par les bureaux d'études, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis la répulsion passive. La répulsion passive, c'est, j'y peux rien, j'y comprends rien, mais il paraît que c'est important, donc, bon, c'est un mal nécessaire, et c'est souvent l'attitude du management. Voilà, alors, quelles sont les difficultés inhérentes à l'électromagnétisme ? Bon, d'abord, les ondes, on ne les voit pas. Donc, c'est mystérieux, donc ça fait peur. Et on a du mal à croire en quelque chose qu'on ne voit pas. On ne voit pas les manifestations. Moi, je me rappelle mon garagiste dans les années 90 qui me disait « Vous savez les ondes ? » « Vous savez les ondes ? » Je dis « Oui, oui, je sais, je connais un peu. » et il m'expliquait que des verrouillages de portières de voitures se mettaient en service, donc les portières se déverrouillaient au passage des personnes qui téléphonaient avec un téléphone portable parce que les systèmes de verrouillage étaient trop sensibles aux ondes électromagnétiques. Il faut savoir aussi que ce qui fait peur, c'est que les lois physiques ne sont pas triviales. Qu'est-ce que c'est qu'une puissance rayonnée ? Ce n'est pas facile à définir. Les mesures ne sont pas triviales non plus. Mesurer une tension, c'est à la portée de n'importe qui. Mesurer un champ, c'est beaucoup plus difficile. Et puis surtout, comme je le disais, les interférences électromagnétiques ne laissent pas d'empreinte. Par exemple, la guerre électronique, elle est propre. Vous avez par exemple une plateforme de forage ici. Vous avez un bateau qui passe à, mettons, un kilomètre et qui envoie, qui focalise une onde électromagnétique, une micro-onde de très forte puissance. Il faudra parier que ça aura des effets sur les systèmes qui équipent la plateforme, notamment les ordinateurs et autres, et que ça va pas mal perturbé les choses et peut-être faire des choses plus graves. Le temps que les gens s'aperçoivent de ce qui s'est passé, etc., le bateau, il sera parti. Et personne ne songera à l'accuser. Donc, c'est pour ça qu'on dit EMI « leave no fingerprints. » Et puis, il y a le déni aussi, le déni qui accompagne, qui est une autre composante en électromagnétisme, une autre composante que la peur. Alors, il faut légiférer, bien sûr, il faut légiférer. Comment légiférer ? C'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a de la défiance ou bien les disciplines sont cloisonnées. On n'a pas assez intégré, notamment en France, la dimension systémique de toutes les activités. Donc, j'ai un de mes ingénieurs qui s'est entendu dire quand il demandait justement une certaine longueur, ne pas dépasser une certaine longueur de 13 de masse, etc., ou de connecter les 13 de masse à tel endroit ou à autre par un ingénieur de bureau d'études « prouve-moi que ça ne marchera pas si je ne fais pas ce que tu me demandes. » C'est quand même un petit peu fort. Il y a un expert qui vous explique ce qu'il veut faire, mais vous, ça vous embête, donc vous dites « prouve-moi que ça ne marchera pas. » On ne peut pas prouver que ça ne marchera pas. On peut simplement dire qu'il y a une forte présomption que ça marchera si on applique les règles. Et ça, c'est exactement le même truc que pour Challenger. Les managers disant aux ingénieurs « prouve-moi que les joints des boosters de la navette spatiale américaine ne sont pas fiables. » Non, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas fiables. On ne peut pas dire non plus qu'ils sont hyper fiables. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Alors, il est difficile de légiférer. Pour légiférer, il faut expliquer. Par exemple, si vous avez à un endroit un panneau baignade interdite, moi, personnellement, je n'irai pas y mettre le petit orteil, mais il y a peut-être des gens qui, par bravade, vont y aller. Comme il y a des gens qui, par bravade, aller l'année dernière, en pleine crise de la COVID, aller dans certaines manifestations pour braver le sort. En revanche, si vous mettez qu'il ne faut pas donner à manger aux alligators, là, je pense que les gens n'iront pas se baigner. Donc, c'est très difficile de légiférer. Il ne suffit pas de dire de ne pas le faire. Et moi, ça me rappelle de chez un industriel que j'ai beaucoup fréquenté. il était à Saint-Cloud, ce n'est pas forcément celui auquel on pense. Il y avait marqué en cas d'incendie, il est interdit parce que dangereux d'utiliser l'ascenseur. C'est quand même mieux que de dire en cas d'incendie, il est interdit d'utiliser l'ascenseur. Vous voyez ? On motive l'interdiction. Et puis, le management encore, vous allez dire que je l'en vais, mais quand on examine un certain nombre d'accidents comme ça, on s'aperçoit bien que le management, il n'a pas toujours fait ce qu'il fallait. Et Daniel Golden, en 1994, administrateur de la NASA, disait quand je demande de couper dans le budget, on me répond que ça va impacter la sécurité de la navette spatiale. Je pense que c'est un tissu d'ânerie. Il a dit ça huit ans après l'accident de Challenger. C'est quand même, moi je trouve que c'est un petit peu gros. Voilà. Et le docteur Jost du Space XMX Laboratory, dont je suis un peu inspiré pour préparer cette conférence, disait que peu de personnes, même des bonnes, apprécient que finalement c'est la physique qui détermine comment les ondes se propagent et pas les politiques ni les procédures. Alors, rapidement, les notions sur les risques vues par certains auteurs pour Charles Perrault. Alors, ce n'est pas Charles Perrault, ce n'est pas les contes de Perrault, c'est Charles Perrault, c'est un contemporain. Lui, il dit l'accident il est normal, il finira par se produire. Il y en a un autre qui insiste sur les organisations à haute fiabilité. Quand on parle organisation, on est bien dans l'humain, là. On est bien dans l'humain. D'autres ont une analogie médicale. Le terrain est préparé, donc le virus peut entrer. Le virus peut entrer et peut-être tardivement, donc il y a une autre forme d'incubation. Et puis, il y a aussi la précondition de faiblesse, c'est un petit peu aux voisins. Quand on pense à la grippe espagnole qui a tué tant de monde, c'était à la fin de la Première Guerre mondiale où les gens n'avaient pas toujours mangé à leur faim ils étaient un peu dénutris. Donc, il faut avoir une approche multicausale dans un accident et quand on analyse les accidents, en général, il n'y a pas qu'une cause. On l'a bien vu. Il n'y a pas que la dégradation d'une reprise de masse, il y a aussi le fait de stocker les munitions sur le plan d'envol, etc. Et alors, Diane Vaughn, qui est une sociologue qui a bien analysé l'accident de Challenger, à parler de normalisation de la déviance. La normalisation de la déviance, c'est le fait que quand on néglige un certain nombre de règles et que ça continue à marcher sans ça, eh bien, on instaure, on institue la déviance, c'est-à-dire les mauvaises pratiques et un jour ou l'autre, on va le payer. et elle a insisté aussi sur le poids du subjectif, à savoir que les ingénieurs de terrain estimaient spontanément la déviabilité, la probabilité d'échec de Challenger à 10 moins 2, une chance sur 100 ou une chance sur 100. Les managers, eux, disaient une chance sur 10 000, une chance sur 5 000. Pourquoi ? Parce que ça a marché jusqu'à là. Parce qu'on a réussi 24 tirs. Et nous, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on a réussi 24 tirs ? Peut-être que le 25e ne va pas marcher et ça a été le cas. Et donc, quand on a 25 tirs et un échec, eh bien, on ne peut pas dire que la fiabilité démontrée, la fiabilité expérimentale, soit de 10 moins 4 ou 10 moins 5, même pas de 10 moins 2. Vous voyez combien il faut faire de tirs pour démontrer 10 moins 2. Alors, a fortiori, 10 moins 4 ou 10 moins 5, ça n'est pas possible. C'est très faible probabilité, ça ne se démontre jamais expérimentalement, ça peut se démontrer sur le papier. Voilà. Alors, quelles sont les pistes de progrès ? On va dire qu'il faut plus de moyens. Oui, mais on a déjà fait beaucoup. Et puis, il faut savoir que plus on mettra de moyens, plus l'événement sera rare et plus sa survenue sera insupportable. Quand un avion se crache aujourd'hui, alors ça n'arrive pas souvent, mais on en parle. Et on en parle beaucoup plus que quand il y avait beaucoup plus d'accidents autrefois, mais on en parlait moins. Ça sera la même chose quand il y aura des véhicules autonomes. Alors, je ne crois pas trop aux véhicules autonomes, mais aux véhicules semi-autonomes, ça va sauver des vies. Mais alors, je serais prêt à parier que quand il y aura un accident, quand ce sera bien attendu, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui circulent, mais quand il y aura une majorité de véhicules semi-autonomes qui circuleront, quand il y aura un accident, là, je vous garantis qu'on en parlera. Après, il faut faire de la pédagogie, il ne faut pas rester dans son labo, dans son moyen d'essai, il ne faut pas faire comme le grillon. Il faut être capable de dire que les ondes, comme le nucléaire, par exemple, ce n'est ni intrinsèquement inoffensif, ni intrinsèquement dangereux. Alors ça, ce n'est pas facile à entendre, il faut expliquer de quoi on parle. Alors là, on voit qu'on parle de quoi ? On parle de champ, on parle de puissance, on parle d'énergie. Alors puissance et énergie, ce n'est pas facile pour tout le monde. Densité de puissance, alors là, c'est la question, déjà la puissance, ce n'est pas facile à saisir, la densité de puissance, vous comprenez. mais il faut savoir que dans un débat télévisé, mais pas uniquement dans un débat télévisé, il suffit de 30 secondes au premier ambécile venu pour semer le doute. Et l'expert qui est là mettra, mettra, devrait disposer de 30 minutes pour dissiper le doute. Et on ne lui accordera jamais ces 30 minutes. C'est pour ça que moi, supposer qu'on m'invite, ça m'étonnerait, supposer qu'on m'invite sur un plateau de télé pour parler des dangers de l'électromagnétisme, je n'irai jamais. Je n'irai jamais. Et il y a beaucoup d'experts médicaux l'année dernière qui n'auraient pas dû aller sur les plateaux de télé. C'est une réflexion personnelle. Alors, il faut combattre le décloisonnement, il faut faire admettre la noblesse de l'électromagnétisme, même dans les entreprises où ce n'est pas la culture dominante. J'en parle en connaissance de cause. Et puis, il faut développer la communication formelle et informelle. Communication physique formelle et informelle entre les membres des équipes. Communication informelle, ça veut dire la cafétéria, par exemple. À la cafétéria, on échange beaucoup de choses. Et pas seulement dans les entreprises, aussi dans les universités. Il paraît que c'est à la cafétéria d'Orsay que les mathématiciens ont leur plus grande fulgurase parce qu'ils discutent entre eux de manière très libre. Et puis aussi, il faut définir la responsabilité. Il faut savoir si on est manager ou si on est personnel de terrain. Il faut un chef d'orchestre, bien entendu. Et donc, chacun son métier pour reprendre. Décidément, cette fable du grillon, de Florian, elle est très intéressante. Chacun son métier. Les managers disaient au directeur des études de Tiochol. Tiochol, c'était l'industriel qui fabriquait les propulseurs, les lousteurs de la navette américaine. La veille du tir, enlevez votre casquette d'ingénieur et mettez votre casquette de manager. Maintenant, on ne peut pas brûler ce soir ce que l'on a adoré ce matin. Ce n'est pas possible. Et il ne faut pas disséminer les responsabilités. Donc ça, c'est un avis personnel. Il ne faut pas confier les essais électromagnétiques aux essayeurs quand il y a une direction des essais, mais aux électromagnéticiens. En tout cas, il faut associer les électromagnéticiens et ne pas les écarter des décisions. Alors, pour terminer, il faut mettre en œuvre ce qu'on appelle le Plan 2 Check Act. C'est la roue de Deming. La roue de Deming, je pense que c'est un peu connu. C'est une roue qui doit monter normalement. Le progrès, ça monte. Il ne doit pas désendre. et Plan 2 Check Act, planifier, réaliser, effectuer, vérifier, agir, réagir, corriger, sachant que l'ingénierie système s'enrichit de ses succès et de ses erreurs. Et là encore, c'est la logique du « est » qui est à l'honneur. De même qu'il faut une conjonction de causes pour que l'accident se produise, il faut une conjonction de pistes, il faut explorer simultanément toutes les pistes pour éviter l'accident. Pour ceux que ça intéresse et qui demanderont le PDF, il y a une bibliographie assez abordable sur l'électromagnétisme et une bibliographie, bon, là, il faut être un peu spécialiste de l'étude des risques pour, là, j'ai cité quelques auteurs, Diane Vaughn est assez abordable, les autres, c'est un peu des spécialistes du risque. Donc, tout ça, c'est une bibliothèque relative au management du risque. Voilà, je me suis beaucoup inspiré aussi, non seulement du docteur Just, mais de Richard Leach, c'est un truc que vous pouvez sans doute trouver sur Internet et j'en ai terminé, je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup Patrick Farval pour cette excellente présentation très riche et puis parsemée d'anecdotes qui nous ont, je pense, bien plu à tous. Je vais laisser la parole à Cyril Chézy pour les questions qui ont été exprimées via la messagerie instantanée. Donc, à toi la parole Cyril. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, une question sur l'arrivée des composites. Vous avez parlé beaucoup de, effectivement, sur la partie métallique, mais l'arrivée des composites, que change-t-elle ou pas d'ailleurs ? Elle change, elle change. Effectivement, j'ai effleuré la question. J'essaie de supprimer mon... de me remettre à la caméra. On te voit, Patrick, mais seulement on voit la partie inférieure de ton visage. J'aimerais bien voir quelqu'un et j'avais faim sortir de l'âme. Il faut sortir au centre, il faut sortir au centre le partage d'écran. Il faut sortir du partage d'écran. Arrêter. Non, mais arrêter au centre, au centre. En haut. J'ai arrêté le partage d'écran. C'est bon. Et moyennement quoi, on retrouve les... Ça y est. C'est bon, Patrick ? Voilà. Très bien. Alors, oui, les composites. Les composites, j'ai effleuré la chose. Les composites, ce n'est pas idéal. On a vu qu'il fallait des blindages partout pour se protéger contre les ambiances électromagnétiques. Alors, se protéger jusqu'à un certain point parce que rien n'est complètement étanche aux ambiances électromagnétiques. Mais, donc, si on peut utiliser du métal, c'est très bien. Si on utilise du composite, tout dépend de quel composite. Si c'est du carbone, c'est relativement conducteur. Si c'est diélectrique, eh bien, ce n'est pas conducteur. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la foudre, quand la structure est diélectrique, elle va chercher, parce que c'est qu'une source de courant, une source de courant, débite un courant indépendant de l'impédance dans laquelle elle débite. Donc, elle va chercher le métal qui est sous le composite. Et, en même temps, en même temps, elle perce le composite et ça provoque des dégâts, ça le détruit complètement. et en 99, si j'ai bonne mémoire, dans un congrès sur la foudre qui avait lieu à Toulouse, on a entendu dire qu'un petit avion, un petit avion qui transportait, un petit avion de tourisme qui transportait quelques personnes, quatre personnes, cinq personnes, avait été foudroyé et, bon, les gens étaient morts où on avait, ce petit avion était, sa structure était faite de composites et on a vu que le composite avait fait vraiment exploser la structure. On a essayé de reproduire le courant de foudre qui, pour expliquer pour expliquer les dégâts constatés sur des composites analogues et, on arrive assez facilement à, usuellement, on arrive à faire jusqu'à 200 kA. 200 kA, c'est ce que l'on observe dans 1% des coups de foudre. donc 200 kA, on appelle ça vulgairement dans le jargon du métier, on appelle ça la foudre du siècle. C'est 200 kA, c'est l'intensité d'un coup de foudre entre nuage et sol qui se rend compte dans 1% des coups de foudre. On peut, sans doute, avec des moyens d'essai particuliers, faire un peu plus. Ce que l'on a constaté, c'est qu'il avait fallu 600, je dis bien 600 kA pour expliquer les dégâts constatés sur ce petit avion qui était fait de composites. 600 kA, c'est plus la foudre du siècle, c'est la foudre du millénaire. Mais ça peut frapper. Voilà, donc les composites, a priori, c'est les composites non métalliques, ce n'est pas l'idéal. Ça veut dire que toute la protection doit être dans ce qui est à l'intérieur de la structure composite. Ce qui est en général le cas, mais disons que la structure, quand elle est métallique, quand elle est conductrice, elle arrange un petit peu les choses aussi. Tout le monde participe. Puisqu'on a vu qu'il y avait deux niveaux de couplage. Deux niveaux de couplage, c'est vrai. Un premier niveau de couplage quand on passe de l'extérieur à l'intérieur qu'à la structure métallique et puis un deuxième niveau de couplage à l'intérieur de la structure métallique. Dans le cas où on a une structure purement composite non conductrice, là, il n'y a qu'un niveau de couplage, c'est directement les équipements et les systèmes. Merci. Alors, j'ai une autre question posée par M. Aguilar. N'est-il pas des plus sécurisants d'optimiser un système mécanique ? On lui est place à tout système électronique, certes, bien plus souple, mais soumis à des perturbations parfois létales. que dire ? Moi, je suis électronicien. Alors, est-ce que ça vous convient comme réponse ? Avec des systèmes purement mécaniques, on ne ferait pas ce qu'on fait aujourd'hui sur les avions, sur les lanceurs, c'est clair. Donc, je pense que la réponse est dans la question. Et moi, j'aurais tendance à dire vive l'électronique. À condition de prendre des précautions, ça se paye, ça se mérite d'utiliser l'électronique, ça se mérite, ça se paye par la conception, par la conception des électroniques elles-mêmes, par les protections qu'on est autour, etc. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Monsieur Aguilar, peut-être ? Et puis, j'ai une autre question de Gérard Arvel. Connaît-on le niveau de compétence sur ce sujet pour toutes les entités faisant voler des véhicules aériens ? Je vais répondre oui, je vous rassure. Je vous rassure, vous pouvez, quand les avions auront vraiment repris les vols, vous pourrez prendre l'avion en toute sécurité. Les avions sont durcis à la foudre. Il est rare qu'un avion intercepte un courant de foudre dit du siècle, de 200 kA, ça peut arriver, mais même avec ça, peut-être, il y aura un percement de structure à un endroit, mais l'avion, les systèmes seront tolérants, sont faits pour résister à ce genre de choses. Un avion passe en qualification sur la foudre. Donc, c'est à peu près clair. les Boeing, les Airbus, les avions chinois, les avions indiens, que sais-je, tout ça, c'est durci à la foudre. Et il y a les mêmes compétences, il y a les mêmes compétences partout. Je sais qu'une fois, il y avait un indien qui était venu me voir, je crois que c'était à ce congrès de Toulouse, justement, en me disant, on voudrait bien durcir nos avions, mais on n'a pas de moyens d'essai. Alors, je lui avais conseillé de s'adresser à un établissement de Toulouse que ceux qui connaissent identifient facilement. mais bon, ça veut dire que la compétence, elle existe, elle est partout. Elle est partout. Alors, je ne sais pas pourquoi tu avais ça en tête, Gérard. Si tu peux, est-ce que tu avais quelque chose derrière la tête ou pas ? Il y a peut-être quelque chose que j'oublie. On t'entend mal, Gérard. On t'entend mal, Gérard. On voit qu'en France et avec toi particulièrement, il y a, je dirais, une bonne quantité de, une énorme quantité, je veux dire, de compétences sur le sujet, une parfaite maîtrise. Je me pose la question quand des gens font des petits avions ou un tas de petites choses comme ça ou ceux qui veulent faire dans des pays des premiers tirs ou des fusées sondes, est-ce que ces gens-là, je dirais, prennent en compte tout ça ou bien est-ce que c'est un peu, je dirais, il parie que ça passe bien. Il faut savoir qu'un avion, ça doit passer les épaules de certification. Oui. Bon, à partir de là, on a répondu. S'il ne passe pas les épaules de certification à la foudre, il n'a pas le droit de voler. Alors, les fusées sondes, les fusées sondes, c'est l'idéal, les fusées sondes pour déclencher la foudre, justement, parce que c'est comme ça que Franklin, c'est comme ça que Franklin a étudié la foudre, d'ailleurs, en envoyant un cerf-volant en le tenant par un fil au mépris du danger parce qu'il ne savait pas combien il allait recevoir. Il a eu de la chance de ne pas être foudroyé, d'ailleurs. Donc, on envoie une fusée sonde, bon, ce n'est pas très grave s'il y a des foudroyés. Au moins, les gens en prendront. Et quand ça pourrait être plus grave, c'est quand c'est un lanceur qui porte des satellites ou un avion. Bon, là, ça passe forcément par des phases de certification pour les avions ou de validation, qualification pour les lanceurs ou les missiles. Ce qu'on vient eux-mêmes, d'ailleurs. Merci. Une autre question? Il n'y avait pas d'autres questions. Il y avait juste une remarque. Mais non, il n'y a pas d'autres questions. Il y a une question qui vient d'arriver. J'avais l'impression que c'était André Morin qui faisait une remarque. Oui, effectivement, c'était une remarque. En mentionnant que les structures vitales en composite des avions sont protégées par des tissus métalliques très fins noyés en surface. Mais en mentionnant également que la mise en œuvre est compliquée hors des aspects masses. Voilà. Donc, effectivement, la structure composite s'est faite pour alléger. Si on rajoute de la ferraille, des grillages, par exemple, à l'intérieur, et si on veut que ça puisse résister à la foudre, il faut que les grillages soient, les fils du grillage soient assez épais. Donc, on perd un petit peu l'avantage du composite. alors, après, c'est une question de compromis. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? On veut pouvoir voler en ambiance foudre par pitant ou bien on ne veut pas ? Alors, si on ne veut pas, on évite, on fait comme les lanceurs, on ne vole pas par temps orageux. Sinon, on accepte de dégrader la masse en utilisant un composite qui, quand même, malgré son grillage additionnel, sera plus léger qu'une structure métallique. ? Sous-titrage Société Radio-Canada